Bonjour à tous, je suis Axel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer tous les paramétrages liés à la disposition d'un tableau croisé dynamique. Et à la fin de la vidéo, vous serez passé d'une disposition standard à une disposition aboutie. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, donc on va commencer par créer le tableau croisé dynamique. Pour cela, il suffit de cliquer sur une des cellules du tableau, puis de se rendre dans l'onglet insertion et de cliquer sur le bouton tableau croisé dynamique tout à gauche. On va créer ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. On laisse donc cette case cocher et on valide en cliquant sur OK. On va placer en ligne le champ primeur avec le mois en dessous. Dans les colonnes, on va placer le champ catégorie et on va utiliser les ventes pour les valeurs. C'est OK pour le choix des champs. Maintenant, on va simplement renommer quelques cellules, notamment les cellules étiquettes de colonnes et étiquettes de lignes. On va les renommer respectivement colonnes et lignes. Alors attention de ne pas renommer ces éléments autrement. Par exemple, si vous remplacez étiquettes de colonnes par catégorie et étiquettes de lignes par primeur, si vous modifiez ensuite le positionnement des champs, les titres seront alors erronés, ce qui engendre un risque d'erreur au niveau de la lecture du tableau. Par contre, on peut utiliser la cellule située tout en haut à gauche du tableau pour définir un titre. Dans notre exemple, on souhaite faire apparaître le total des ventes par primeur. On peut donc renommer cette cellule total vente. OK. Et on va simplement souligner le titre. On va aussi centrer total vente et lignes et centrer les colonnes qui contiennent les montants. Et dernière chose, on va modifier le format des données en appliquant le format monétaire. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur l'une des cellules qui contient des valeurs. En l'occurrence, une des cellules qui contient des ventes. Donc, on effectue un clic droit sur une de ces cellules. Puis, on clique sur format de nombre et on choisit le format monétaire. Dans notre exemple, on n'a pas besoin des décimales. On les réduit à zéro et on valide par OK. De cette manière, le format monétaire s'applique à l'ensemble des valeurs du tableau. Et comme vous le constatez, dès lors qu'on opère une modification, la taille des colonnes s'ajuste automatiquement. On va maintenant pouvoir se pencher sur les paramètres liés à la disposition du tableau croisé dynamique. Pour cela, il faut sélectionner une des cellules du tableau. Puis, il faut se rendre dans l'onglet création tout à droite et on va analyser toutes les commandes du groupe disposition. Alors, par défaut, le rapport est affiché sous forme compactée. Les sous-totos apparaissent en haut du groupe et les totos généraux sont activés pour les lignes et pour les colonnes. Donc, on va découvrir ensemble toutes les options possibles. La première qui concerne les sous-totos nous permet d'afficher les sous-totos en haut du groupe, comme c'est le cas actuellement, ou alors de les afficher en bas du groupe ou carrément de ne pas les afficher. Pour les totos généraux, c'est la même chose. On peut choisir ou non de les activer. Pour cela, il suffit de cliquer sur le menu « Toto généraux ». Dans ce menu, on peut choisir de les activer pour les lignes et les colonnes, comme c'est le cas actuellement. Mais on peut choisir aussi de les activer pour les lignes uniquement, pour les colonnes uniquement, ou carrément de les désactiver pour les lignes et les colonnes. Donc, actuellement, on a désactivé les sous-totos et les totos généraux. On a donc une vue épurée, focalisée sur les données. Et si on active à la fois les sous-totos, qu'on va positionner en haut du groupe, comme à l'origine, ainsi que les totos généraux pour les lignes et les colonnes, on se retrouve avec une vue entièrement détaillée. Ce qui est donc la vue par défaut à la création d'un nouveau tableau croisé dynamique. Alors, concernant la disposition du rapport, comme je vous l'ai dit, par défaut, le rapport est affiché sous forme compactée. Et sous cette forme, lorsqu'on a plusieurs champs pour les lignes, comme c'est le cas actuellement, on a les champs primeur et mois, eh bien, ces champs sont tous dans la même colonne. Dans l'exemple, dans la colonne A, on retrouve bien le champ primeur et le champ mois. Et aussi, lorsqu'on a plusieurs champs qui sont ajoutés dans une même zone, que ce soit pour les lignes ou pour les colonnes, on ne peut appliquer un filtre que sur le champ situé tout en haut de la zone. Par exemple, pour la zone ligne, actuellement, on a coché le champ primeur et le champ mois. Le champ primeur est situé tout en haut de la zone des lignes. Et donc, pour les lignes, on peut uniquement filtrer les données sur le champ primeur. On ne peut pas filtrer les données sur le champ mois. Et idem, si je bascule le champ mois au-dessus du champ primeur, je peux, dans ce cas, filtrer les données en ligne uniquement sur le mois, mais plus sur les primeurs. Alors, maintenant, je vais basculer en mode plan. Donc, toujours en cliquant sur le menu disposition du rapport, de l'onglet création du tableau croisé dynamique. Et dans cette liste, je vais cette fois-ci choisir afficher en mode plan. Alors, ce mode, il permet d'ajouter un niveau pour tous les champs. Et cette fois-ci, on a une colonne dédiée pour le champ mois et pour le champ primeur. Et on peut désormais filtrer les données sur le choix du mois ou sur le choix du primeur. Et en plus, avec le mode plan, l'entête est clairement identifiée. Alors que sous forme compactée, on avait uniquement en tête de ligne et en tête de colonne. On va maintenant basculer sur la troisième disposition possible. Donc, on clique sur le menu disposition du rapport. Et cette fois-ci, on choisit afficher sous forme tabulaire. Alors, pour ce mode d'affichage, comme pour le mode plan, on a le détail de tous les champs utilisés dans les lignes et les colonnes. Par contre, sous cette forme, les niveaux de hiérarchie entre les champs sont supprimés. Par exemple, les champs mois et primeur apparaissent sur la même ligne. Alors qu'en mode plan, on avait un niveau de hiérarchie qui était défini. Donc, on rebascule sous forme tabulaire. Et aussi, les sous-totaux apparaissent cette fois-ci en bas du groupe. Et sous cette forme, vous ne pouvez pas les afficher en haut du groupe. Et peu importe la disposition choisie, dans le menu disposition du rapport, vous pouvez choisir de répéter toutes les étiquettes d'éléments. Ce qui permet, lorsque vous avez plusieurs champs sélectionnés pour la zone ligne ou colonne, de répéter respectivement sur chaque ligne ou sur chaque colonne les étiquettes. Dans l'exemple, pour la zone ligne, on a sélectionné les champs mois et primeur. Le champ mois est positionné au-dessus du champ primeur. Et donc, par défaut, l'élément du champ mois n'apparaît que sur la première ligne. Et pour le faire apparaître sur toutes les lignes, il faut répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et donc, pour supprimer cette répétition, il suffit de cliquer sur ne pas répéter les étiquettes d'éléments. Et dernière commande du groupe disposition, il s'agit du menu lignes vides. Et ce menu, il vous permet d'insérer un saut de ligne après chaque élément. Et en cliquant sur cette option, Excel va automatiquement sauter une ligne entre chaque différents éléments. En l'occurrence, entre chaque changement de mois. Ce qui vous permet d'aérer le rendu du tableau. Donc, maintenant que vous connaissez toutes les options possibles concernant la disposition du rapport, je vais vous montrer un exemple concret de ce qu'il est possible d'obtenir comme rendu rapidement grâce à ces outils. Pour cela, on va repartir de zéro. Donc, on retourne dans l'onglet qui contient la base de données. Puis, on crée à nouveau un tableau croisé dynamique. Pour cela, on clique sur une des cellules du tableau. Puis, dans l'onglet insertion, on clique sur le bouton tableau croisé dynamique. On commence par supprimer les deux lignes situées au-dessus du tableau. Puis, dans l'onglet affichage, on retire le quadrillage. On va effectuer un zoom pour mieux voir les données du tableau. Et comme tout à l'heure, on va cocher les champs mois et primeurs pour les lignes. Le champ catégorie pour les colonnes. Et le champ vente pour les valeurs. On renomme le titre. Donc, total vente. On le souligne. On modifie le format des données pour basculer au format monétaire et sans décimal. OK. On peut alors se rendre dans l'onglet création. Et on va basculer le rapport en mode plan. On laisse activer les totaux généraux pour les lignes et pour les colonnes. On laisse également les sous-totaux en haut du groupe. Par contre, on va répéter toutes les étiquettes d'éléments. Donc, on clique sur le menu disposition du rapport. Et on choisit répéter toutes les étiquettes d'éléments. On va aussi insérer un saut de ligne après chaque élément. Pour cela, on clique sur le menu ligne vide. Et on choisit insérer un saut de ligne après chaque élément. Et pour finir, on va modifier le style du tableau. Pour cela, toujours dans l'onglet création. On se rend dans le groupe style de tableau croisé dynamique. Et on va choisir un style moyen. Celui-ci, par exemple, afin de mettre en valeur les entêtes de colonne. Ainsi que les sous-totaux des éléments principaux. Et en quelques clics, vous obtenez un rendu abouti pour votre tableau croisé dynamique. En améliorant sa structure et en facilitant sa lecture. Donc, voilà pour cette vidéo sur les paramétrages liés à la disposition d'un tableau croisé dynamique. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo. Il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email. Et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.